salut à tous j'espère que vous allez bien c'est K1 alors aujourd'hui je voulais vous faire partager un peu mon expérience sur Automobilista 2 en vue des futures nouvelles mises à jour notamment la future mise à jour lorsqu'on va avoir le circuit Le Mans donc circuit quand même dédié à l'endurance et pour cette occasion avant la sortie de Le Mans j'aurais aimé tester justement le changement de pilote sur Automobilista 2 car c'est possible de faire un changement de pilote alors pour le moment le changement de pilote est géré par l'IA donc quand on change de pilote c'est l'IA qui conduit justement je voulais voir comment ça se comportait donc du coup j'ai mis six tours de course et j'ai mis trois slots météo donc on commence par le soleil ensuite nuage et ensuite la pluie et lorsque ce qui va commencer à pleuvoir je vais demander changement de pilotes pour voir comment comment ce pilote de l'IA se comporte et voir si on peut faire des endurances par exemple de deux heures en disant ben voilà je vais faire conduire l'IA cinq six tours dix tours bref tout le monde pourra gérer comme il veut et voir comment comment ça se comporte j'aimerais j'aimerais que Reza nous gratifie d'une mise à jour où on peut choisir un pilote physique c'est à dire un ami qui conduirait qui conduirait avec nous comme on peut le faire déjà dans Assetto Corsa Competition ça ce serait quand même une mise à jour qui serait bienvenue allez donc moi je me suis mis en catégorie endurance donc j'ai mis les p1 les p2 les p3 et les gt3 et on va partir sur six tours et bien voir comment on commence à se comporte et puis ça va vous nous permettre également de tester cette physique 1.5 sur sur les p1 allez on fait tout de suite conduire allez conduire let's go alors je suis à bord de la chevrolet en départ lancé on se prépare au départ du coup on met les phares et on va jouer le jeu on y va qu'il n'y a qu'il y a qui déboîte j'ai fait un petit accrochage allez c'est pas grave j'ai loupé mon freinage pour l'instant ce que j'ai dans le volant c'est super sur le sec vraiment rien à dire allez un peu de sous-virage ici on s'infiltre je l'ai un peu tassé là le concurrent j'essayais en même temps de prendre un maximum de plaisir vraiment les ffb la grande sensation dans les ffb je valide le changement de pilote il me faut encore un tour pour que les pneus soient bien chauds alors ce sont des voitures les p1 qui font quasi à 600 chevaux ça tient le pavé il n'y a pas de soucis ça y est la fenêtre des stands est ouverte j'ai eu peur de le percuter encore j'ai activé son DRS devant on voit l'aideron allez on l'a pris au freinage on laisse filer de gaz ici j'ai hâte vraiment de tester ce changement de pilote ça va être une première pour moi je vous dirai mes impressions directes et on pourra commenter comme ça en direct on va voir comment l'IA au niveau coéquipier se comporte ça va être très intéressant j'espère que lorsqu'ils vont sortir le Mans qui vont travailler sur ce changement de pilote j'espère que ce sera possible de faire ça sur Automobilista 2 qu'on puisse vraiment choisir un pilote physique ça serait vraiment énorme et sinon on fera avec allez on prend la spie on est bien progressif à l'accélération pour pas perdre la voiture grosse sensation au niveau du volant franchement ils font plus fort que les GT3 vraiment la Reza fantastique ce qu'on a dans le volant la voiture est très 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 plaisante donc j'ai fait une stratégie pneu plus attention ici j'ai fait une stratégie juste changement de pneu du coup alors là on est 3ème de la classe on a déjà fait 2 tours on a encore pas l'appui le temps secoue ça y est l'appui arrive on demande un arrêt au stand d'entrée de jeu voilà 60 km heure dans les stands donc là on est en 3ème position alors normalement ici quand je vais redémarrer ce n'est pas moi qui vais conduire il y en a un derrière moi qui pite il y en a 2 qui pite alors là on va voir je vais lâcher les mains et on va voir ce qui se passe est-ce que ça redémarre je ne fais plus rien ce n'est plus moi qui conduit pénalité de temps pour excès de vitesse dans les stands ah bon ok il ne me semble pas que j'étais allé trop vite alors on ne touche plus à rien on va voir on est en 7ème position sur 33 pilotes du coup 3ème de la classe alors ok là il n'y a pas eu de collision c'est curieux lui il ne doit pas être en pneu pluie du coup ok pas eu de collision c'est pas mal l'IA se comporte super bien vous avez vu je ne conduis pas du tout on va voir si elle est propre et si elle arrive à doubler ça prend bien le temps de chauffer les freins les pneus apparemment c'est pas mal évidemment ça fait une conduite un peu plus robotisée on dirait et ça double ça double on va remonter sur une gt3 devant sur une mercedes on va doubler l'amg le leader pit on est en position 5 sur 33 ça se comporte bien il y a vraiment moyen de faire de l'endurance du coup il y a ce débrouille super bien on va voir si elle fait des erreurs prendre son temps dans le virage ouh et là je ne comprends pas là par contre il n'y a pas eu de collision alors peut-être que je l'ai mal configuré la course c'est possible que ce soit de mon fait c'est certainement ça gros freinage ici on est en 3ème position je vais redemander un arrêt au stand sans changement de pneu juste pour le fun voilà on ne va pas faire de pneu changement de pilote je vais faire on et je demande un arrêt au stand donc là il va s'arrêter et il nous sera un tour à courir on va faire juste un stop and go du coup on va voir si on peut reprendre la main donc là je peux accéder à mon menu même quand c'est l'IA qui conduit donc ça c'est génial je vous invite à tester vraiment tester voir l'IA se débrouille se débrouille vraiment on est donc en 3ème position de la classe et il va s'arrêter au stand du coup et on va redémarrer juste pour le fun voilà dites moi dites moi dans les commentaires ce que sont arrivés jusque là dites moi ce que vous en pensez de ce switch pilote dites moi si vous avez testé dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires on en profite n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait donc il ne change pas les pneus il ne répare pas hop 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 on redémarre c'est à moi j'active le pit limiter voilà j'ai repris la main j'ai donc repris la main on est 6ème de la classe évidemment ils avaient changé tous les pneus allez on y va dernier tour on va voir les sensations que j'ai sur la pluie on met le contrôle de traction à 10 l'anti-blocage des freins à 9 sur 10 donc on peut faire j'étais un peu gourmand mais ça va je m'en suis sorti on peut faire vraiment de l'endurance du coup il n'y a pas de problème il y a ce qu'on porte bien dites moi dans les commentaires si jamais vous avez au niveau des collisions si jamais c'est moi qui ai fait une erreur peut-être que j'ai activé le mode fantôme pour les collisions toujours aussi beau cet automobiliste à deux alors un seul petit regret que j'ai moi c'est au niveau des sensations du pneu lorsqu'on en condition de pluie je trouve qu'il manque un peu d'infos en fait même si on sent que la voiture part tout droit on sent qu'il faut voilà mais il manque vraiment il manque d'infos en fait le volant pour moi est trop souple on manque d'infos et voilà on va terminer voilà le switch le switch pilot fonctionne il n'y a pas de soucis tout marche franchement il y a moyen de faire des sessions endurance dites moi si vous intéresse une session d'une heure une heure et demie d'endurance si ça vous intéresse dites le moi dans les commentaires et j'organiserai ça et je vous tiendrai évidemment au courant comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça aide vraiment pour le référencement de la chaîne le référencement de la vidéo ça m'aide réellement et puis si le contenu oulala si le contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner rejoignez moi également sur Twitch pour les lives l'adresse s'affiche et puis comme d'habitude moi je vous dis prenez soin de vous ciao ciao bye bye ous-titres par Jérémy Diaz